Pour que les plantes d'appartement fleurissent, on les arrose. Mais qu'en est-il des plantes carnivores ? Existe-t-il une nourriture spéciale pour elles ? Ou bien leur sert-on de la viande ? Fleche ! A quoi ressemblent les plantes carnivores ? C'est parti pour l'enquête ! Choisit-il d'une plante carnivore ? Et celle-là, là-haut ? Et celle-ci ? Non. Mais celle-là, oui. Ce sont des plantes carnivores. Elles sont capables de capturer des petits animaux et de les digérer. Cette plante carnivore est un droséra ou rossolis. On la trouve également dans notre pays. Les insectes se désaltèrent en buvant les gouttes de rosée accrochées aux plantes. Regardez un peu les gouttes de ce droséra. Elles sont irrésistibles. En réalité, il s'agit d'une substance qui colle très fort. Si un insecte se pose dessus, il reste englué. La feuille se replie alors sur elle-même et digère la proie. Pourquoi se nourrissent-elles ainsi ? Eh bien, les plantes ont besoin d'azote pour vivre. La plupart des plantes extraient l'azote du sol. Certaines plantes carnivores poussent dans les marais. Or, les seuls marais cageux renferment peu d'azote. En capturant des insectes, elles ingurgitent la ration d'azote dont elles ont besoin pour vivre. Voici la plante carnivore la plus connue. La dionée attrape-mouche. Elle est équipée de différents pièges. Pour vous dévoiler ces pièges, je prends la taille d'une mouche. Comment la dionée sait-elle que c'est une mouche qui s'est posée sur elle et pas un grain de poussière ? Elle le sait grâce à ses poils sensibles. Un grain de poussière ne touche qu'un poil. Il ne se passe rien. Pour que le piège se referme, il faut que deux poils soient touchés l'un après l'autre. La mouche ne peut plus s'échapper. La dionée attrape-mouche ne bouge donc pas quand un seul poil interne est touché. Mais lorsque deux ou trois poils sont touchés à la suite par un insecte fouillant à l'intérieur, la feuille se referme sur sa proie. Les saracénis procèdent autrement pour capturer une proie. Le bord de la feuille est lisse. Si un insecte s'y pose, il glisse dans l'urne. Pourquoi ne peut-il pas ressortir ? Parce que l'intérieur de l'urne est tapissé de poils dirigés vers le bas. L'insecte est incapable de remonter à rebrousse-poils. Il ne peut plus s'extirper de l'urne. Il tombe toujours plus bas et finit par être digéré. Voici la plus grande plante carniveur au monde. C'est le népenthes. Regardez un peu ces feuilles en forme d'urne. Elles contiennent de l'eau et une sécrétion qui attirent un tas d'animaux. Le bord de l'urne est très glissant. Les insectes qui tombent dans l'urne ne peuvent plus en sortir. Certains népenthes sont si grands que leurs urnes peuvent contenir trois quarts de litre d'eau. Les plus grandes espèces sont capables de capturer et de digérer des grenouilles et des petits rongeurs. Mais pas de panique. Inutile d'afficher une pancarte signalant « Attention aux plantes qui mordent ! » L'Aouf était une pancarte signalant